Donc, ça y est, c'est reparti. Les après-cours en univers social redémarrent cette année en grande bombe. Donc, déjà une édition 2021, mais bon, il va en avoir quand même quelques-unes pour ce qui est de l'année 2022. Donc, pour ce qui est des prochaines rencontres, là, c'est ça, j'aurais dû les écrire. Vous l'avez aussi dans les capsules vidéo que je vous ai envoyées dans les courriels. Donc, on a le 26 janvier 2022, le 16 mars 2022 et le 15 juin 2022 pour les après-cours. Excellent. Donc, un peu comme à notre habitude, on en avait fait quatre rencontres par année. Bien entendu, c'est sûr que là, on a peut-être moins l'épée de Damoclès qui nous prend sous la tête de savoir est-ce que le programme d'histoire va être mis en place ou ne va pas être mis en place. C'est encore un peu indéterminé, mais encore là, je vais laisser éventuellement Marie-Hélène nous en donner plus de détails. Ceci dit, aujourd'hui, Marie-Hélène ne pouvait pas être avec nous, mais si jamais vous avez des questions à lui transmettre ou quoi que ce soit, nous les écrire dans le document collaboratif sur le Moodle, on va se faire un grand plaisir de lui transmettre vos doléances. Ceci dit, étant donné qu'on n'était pas certain de quand est-ce qu'on allait avoir justement des DDA ou des examens, des prototypes d'examens ou notamment comment on pourrait répertorier certaines initiatives, eh bien, on a eu l'occasion avec mes très chères collaboratrices. Donc, moi, dans mon cas, ça s'affiche en haut, en bas. Donc, j'ai bien entendu Sarah qui est une chef de file au niveau de l'histoire. Je ne sais pas si tu veux parler de toi, Sarah. Bonjour tout le monde. Pour ceux qui ne me connaissent pas, donc, c'est Sarah. Je suis enseignante en histoire et français en FGA. Donc, je travaille avec le Centre de service scolaire des Samores depuis une bonne année environ. Et je travaille donc sur plein de projets pour intégrer un nouveau programme avec vous l'année prochaine. Donc, je devrais être avec vous aux après-cours. Je travaille également sur les chantiers pour ceux qui seront avec nous. Sinon, on vous invite à y participer. Absolument. Donc, encore une fois, merci, Sarah, pour tout ce que tu fais comme beau travail. À savoir, pour ceux qui ne sont pas familiers avec ça, la dernière édition, Sarah nous avait présenté un peu son répertoire de ressources pour ce qui est du cours d'histoire qui, à ma foi, a tombé par terre. Donc, elle a rendu jaloux plusieurs membres du récit US. Mais bon, donc, toujours est-il, si jamais vous voulez le consulter, vous pouvez avoir accès à nos archives. Sinon, bien, j'imagine qu'à travers les différentes échanges qu'on peut avoir, vous pourriez facilement y avoir accès. Oui, je vais en parler rapidement dans les chantiers. Donc, bientôt, je suis suivie de nos chantiers. Si tu veux, je vais m'en occuper. Parfait. Et bien entendu, on n'oublie pas notre très chère collaboratrice qu'on a depuis au moins la deuxième année. Donc, comment ça va, Alexandra? Ça va super bien. Donc, Alexandra, pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis enseignante à la Commission scolaire de la Rivière-du-Nord. Personnellement, j'enseigne mon contemporain et éducation financière. Donc, je suis dans l'autre partie de l'univers social. Je participe également au chantier, mais plus avec l'éducation financière. Puis, ça me fait plaisir de revenir cette année. Ça remplit mon besoin de rencontrer du monde de notre domaine qu'on rencontre toujours en FGA. C'est un univers social. Bon, ha, 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 joke de mon autre. Ceci dit, donc, à l'aide de mes deux très chers collègues comparses, on s'est proposé cette année d'avoir, de s'accorder des temps de chantier. Donc, cette année, c'est vraiment intéressant. On a, bon, un peu au hasard, sollicité les gens qui avaient manifesté de l'intérêt. On a comme un peu ressondé les gens qui avaient de l'intérêt l'année dernière. Donc, pour le cours de géographie culturelle et notamment le projet que Sarah présentait de répertorier les ressources en univers social. Et ma foi, on a été très surpris de voir, bien, l'engouement. Donc, des gens qui se libèrent pour une période de trois heures. Donc, à ce moment-là, c'est un peu plus, plus, vu que c'est un chantier, donc on se spécialise, si on veut, sous plusieurs angles. Donc, dans le chantier, on devrait avoir à peu près six rencontres. Donc, ils vont s'alterner, si je ne m'abuse. On en a déjà eu une récemment. Donc, sauf que si jamais ça vous intéresse de vous joindre à nous, les chantiers sont vraiment intéressants. Donc, grosso modo, on va y revenir, mais on parle notamment, bon, des pratiques gagnantes en univers social et on met en commun des ressources selon trois sous-chantiers. Donc, on est trois individus en ce moment même à s'y impliquer. Donc, le premier sous-chantier, c'est l'exploration de la géographie culturelle. Bon, j'ai dû arracher Alexandra de ce projet-là, étant donné qu'on était, bien entendu, très sollicités chacun de notre part. Et bien entendu, il y a le répertoire documentaire plus création de capsules. Et j'ai mis notre très cher ami qui travaille avec l'éducation financière dans ce troisième chantier. Donc, exploration de géographie culturelle, répertoire avec Sarah et l'éducation financière. Donc, vraiment des productions, des rencontres qui sont très fructueuses, très, très riches. Et justement, bien, notre collaboratrice qui vient d'aller chercher les brebis et les égarés et Sarah travaillent très, très fort à nous concocter un questionnaire dans le fond dans lequel on va pouvoir sonder un peu plus les besoins. Étant donné que tu y as travaillé très récemment, Sarah, est-ce que tu veux nous en laisser un petit mot là-dessus? Oui, bien sûr. En fait, avec Joanne Boulay, justement, on participe à un sondage pour sonder les besoins autant chez les enseignants que chez les conseillers pédagogiques en univers social. Donc, histoire, monde contemporain et économie financière, donc éducation financière, pardon. Et donc, vous allez bientôt recevoir ça dans vos courriels. Sinon, dans le fond, je pense même qu'on pourrait vous partager le lien aujourd'hui, Joanne, si tu me le confirmes. Et c'est un sondage, dans le fond, où on vous demande, en fait, si vous êtes à l'aise ou pas avec les programmes. Si vous avez des besoins ou des commentaires à nous donner également sur chacun de ces programmes pour qu'on puisse mieux orienter nos chantiers, mieux orienter également les formations qui pourraient être données dans vos différents centres de services. Donc, on vous encourage à y répondre au sondage, mais également à communiquer avec vos conseillers pédagogiques pour qu'on puisse tous travailler dans la même direction. Donc, s'il peut avoir des besoins de formation dans certains centres de services scolaires en particulier, ça pourrait être utile que vous communiquiez avec vos conseillers pédagogiques. Une des choses aussi à ne pas oublier, c'est bon, lorsqu'il va voir la version avec la lettre d'accompagnement, vous allez peut-être prendre en mission de transmettre cette information-là à le plus de personnes concernées possible. Donc, plus qu'on va être capable de récupérer des informations, non seulement pour les conseillers pédagogiques, mais aussi peut-être pour certains enseignants qui se retrouvent avec une tâche pleine ou une partie de tâche en univers social, ça va être des éléments qui vont nous aider grandement dans l'élaboration de différents chantiers sur lesquels on va travailler. Donc, cette année, on en a trois, mais je pense que ça devient une bonne habitude qu'on risque de maintenir. Néanmoins, on a beaucoup de plaisir dans ces chantiers-là, visiblement, on rit beaucoup. Donc, à suivre, si ça vous tente de vous joindre à nous, bien, il y a plusieurs rencontres. Si vous cliquez sur le lien, justement, suivi de nos chantiers, vous allez y retrouver les différentes dates de rencontres qui ont lieu tout au long de l'année. Donc, en principe, c'est qu'on va toujours alterner. Donc, une rencontre chantier univers social, donc c'est un trois heures, et ensuite, une rencontre avec l'ensemble des après-cours. Donc, on devrait, en ce moment-là, toujours faire un petit récapitulatif de qu'est-ce qui va avoir été discuté dans nos différents chantiers. Prochain segment, le mot des collaboratrices, Sam. Oui, merci, Jean-Félix. En fait, avant de passer à la prochaine étape, je voulais juste mentionner qu'à travers nos sous-chantiers, on va quand même toucher presque, en fait, pas mal toutes les matières univers social. Donc, si vous êtes intéressé à la géographie, n'hésitez pas à vous joindre à Jean-Félix. Pour tout ce qui est histoire puis un peu de monde contemporain, bien, ça va être moi avec le répertoire. Puis ce qui est éducation financière, ça va être Alexandra. Donc, si vous voulez vous joindre à nous, en fait, juste pour une rencontre ou pour plusieurs, n'hésitez pas à venir nous rejoindre donc à notre prochaine rencontre. Donc, au niveau, en fait, on voulait prendre un moment à chaque après-cours pour vous présenter des ressources pour animer un peu une partie donc de cette belle rencontre. Et c'est moi qui débute. En fait, j'avais plusieurs ressources pour, qui pourraient peut-être vous intéresser, qui m'ont été partagées, soit dans le fond, dans mon centre de service ou dans des formations. Parce que la cartographie avec mes cartes, Gogur, donc c'est le premier point que je voulais mentionner avec vous. J'en ai eu, dans le fond, on m'en a parlé dans la formation, la journée numérique, donc du gouvernement. J'ai participé à cette formation-là puis je l'avais quand même trouvée intéressante. C'est sûr qu'elle s'applique pas nécessairement à tous nos cours, mais c'est une bonne méthode pour que les élèves puissent s'orienter dans l'espace et aussi, bien sûr, pour les cours de géographie. Ici, je vous présente, en fait, je ne sais pas si certains d'entre vous le connaissaient, c'est avec Gogur Map, mais c'est pas nécessairement Gogur Map. Donc, c'est une autre partie, en fait, de la gamme Gogur où on peut faire nous-mêmes des propres cartes avec le globe terrestre. Donc, si je fais commencer, j'espère pouvoir, oui. Donc, si, moi, j'avais déjà parti une carte ici avec, justement, l'animation, vous avez, donc, les continents qui vous sont présentés, pareil comme dans le Gogur Map que vous avez, donc, que vous utilisez souvent, j'imagine, mais vous pouvez, donc, ajouter des lignes, faire des itinéraires sur les chemins, donc, pour montrer à vos élèves comment est construit les continents, mais aussi pour vous montrer la différence dans le plan Mercator, donc, le plan Mercator qui n'est pas proportionnel à la réalité. Si, par exemple, je vous montre et je déplace mon carré sur l'écran, on voit clairement que l'espace que j'ai vulgairement tracé autour du Canada se rapetisse, plus on descend et se grossit, plus on monte. Donc, de façon visuelle, ça aide peut-être les élèves à mieux comprendre l'univers qui nous entoure. Et moi, je le trouve intéressant aussi pour tracer des itinéraires ou pour aller travailler des espaces en particulier, donc, par exemple, dans le cours de géographie, si on veut travailler les espaces agricoles ou les espaces industriels, en zoomant sur l'écran, on peut avoir vraiment accès, dans le fond, à des parties des continents qui peuvent être intéressantes de travailler avec nos élèves. Donc, c'est rapidement ce que je voulais vous montrer pour ce point-ci. Ensuite, le prochain point, c'était donc les différentes ressources pour s'approprier le nouveau programme. En fait, c'est les différentes ressources qui sont partagées dans mon centre de service, puis j'aurais aimé vouloir vous les partager également. Donc, pour commencer, en fait, c'est la progression des apprentissages qui a été préparée par les enseignants et les conseillers pédagogiques en univers social au Samar. On a préparé, en fait, une progression des apprentissages maison pour le secondaire 3 et pour le secondaire 4. Je les trouvais super intéressants parce que ça nous permet, en fait, de collaborer et d'avoir accès à des ressources qui, parfois, donc, sont pas aussi évidentes. Je vais vous montrer ici. Donc, ici, vous avez la progression des apprentissages, donc, pour le secondaire 3. Alors, vous avez les mêmes points qui sont dans le programme, mais ils sont parfois plus élaborés et vous avez des ressources qui vous sont offertes à droite pour chaque point, la progression des apprentissages. Donc, ça, c'est la progression qui s'applique pour le nouveau programme. Alors, on l'attend l'année prochaine. Donc, c'est sûr que ça s'applique pas nécessairement au programme que vous êtes habitués de donner, mais je pense que pour s'approprier le nouveau programme l'année prochaine, c'est une bonne ressource. Vous avez vraiment tous les points de la progression, bien avec vraiment, donc, des informations dans chaque point. Qu'est-ce qui est important d'aller travailler avec les élèves? Qu'est-ce qui est important qu'ils connaissent? Et des informations à droite. Ça se peut, bien sûr, que notre programme soit moins chargé qu'au secteur jeune. On ne sait pas encore vraiment à quoi ça va ressembler, mais au moins, là, vous aurez en main toutes les informations importantes à savoir pour le programme de secondaire 3, donc HIG. Et ici, secondaire 4. Donc, on a également en point vraiment clairement expliqué qu'est-ce qui est important de savoir pour chaque période, pour chaque concept, pour chaque réalité sociale. Qu'est-ce qui est important de savoir en secondaire 4? Et à droite, vous avez des éléments. Là, ça n'a pas l'air d'avoir chargé, mais je vous ai partagé le lien. Donc, dans notre ordre du jour aujourd'hui, vous n'aurez qu'à cliquer, vous pourrez télécharger une version. Je mettrai sinon des éléments dans la section de droite, donc n'hésitez pas à aller remettre à jour votre lien, donc au cas où je rajoute des choses. Donc, ça, c'était pour les progressions des apprentissages. Le point suivant, donc, que j'aurais voulu discuter avec vous, c'est la grille d'évaluation des opérations intellectuelles. Moi et Joanne, en ce moment, on est en train de travailler sur des documents pour vous aider à travailler avec les opérations intellectuelles, donc comment l'enseigner avec des exemples concrets et des documents à l'appui, ainsi qu'éventuellement des capsules qui vont peut-être vous permettre de mieux vous approprier les différentes opérations intellectuelles du nouveau programme en histoire. Mais je trouvais intéressant de vous présenter juste une petite grille rapidement. Donc, je vais y arriver ici. Je vais vous zoomer, je pense que ce n'est pas très grand. Donc, c'est trois documents qui vous montrent en fait de quelle façon est-ce qu'on peut évaluer les opérations intellectuelles. Je sais que ça ne s'applique pas encore à vous, mais c'est encore du matériel qui va vous permettre de mieux vous remplir l'année prochaine. Vous avez en haut toutes les opérations intellectuelles ici qui sont évaluées. Donc, bien en fait, qui se retrouvent dans le programme. Établir des faits ne sera pas évalué, mais vous avez toutes les autres ici et vous avez les différentes compétences. Donc, de quelle façon on pourrait évaluer votre élève? Bien sûr, on n'a pas encore nos gré d'évaluation pour l'année prochaine, mais au moins, dans les encadrés, ça vous donne une idée de qu'est-ce que l'élève serait supposé d'être en mesure, donc de faire, par exemple, lorsqu'il se situe dans le temps et dans l'espace, lorsqu'il détermine des causes et des conséquences. Donc, s'il fait bien, s'il ne le fait pas bien, ça nous donne une gradation qui nous permet d'avoir une meilleure idée des attentes qu'on peut avoir. Et si on descend, bien on a des éléments au niveau de la compétence 1 et au niveau de la compétence 2. Donc, je vais vous laisser aller jeter un coup d'œil. Donc, je trouve vraiment que ça peut quand même bien nous orienter sur qu'est-ce qu'un élève serait en mesure de faire si on l'évalue individuellement, surtout parce qu'au secteur jeune, on est capable d'évaluer quand on a un grand groupe, on peut voir quel élève est plus fort qu'un autre. Mais au secteur adulte, lorsqu'on évalue individuellement, ça peut être un peu plus difficile. Et finalement, donc, je voulais vous présenter les cartes clichés d'histoire. Donc, les cartes clichés d'histoire, je les ai apportées avec moi. C'était des ensembles de cartes qui sont proposées par l'Université de Chicoutimi en collaboration avec plusieurs autres centres du reste du Canada où on préparait des cartes faites sous le même style que les timelines, donc le jeu timeline qu'on peut avoir à la maison. Mais ces jeux-là ont été préparés avec des cartes sur l'art 3 et sur l'art 4. Les cartes sont mélangées parfois dans les jeux. Donc, je ne sais pas si vous me voyez ou si vous voyez juste mon partage écran. Mais donc, c'est des petites cartes, vraiment de la même grosseur qu'un jeu de cartes ordinaire. Et vous avez un jeu bleu et un jeu vert. Il y a un des deux jeux où c'est les éléments les plus importants de l'histoire. Donc, c'est lui ici. Donc, le jeu vert, c'est les événements importants de l'histoire du Canada, alors que le jeu bleu va vous présenter d'autres éléments, donc plus événementiels parfois, qui peuvent être importants également. C'est à l'échelle du Canada, bien sûr. En fait, l'ensemble des provinces ont été sollicitées pour participer à l'élaboration de ce jeu-là. Ça se peut, donc, qu'il y ait des informations, par exemple, importantes pour l'histoire du Manitoba. Mais en général, ils ont essayé d'y aller vraiment sur qu'est-ce qui est important pour l'ensemble du Canada. Je trouve que c'est un bon jeu pour, donc, faire de la manipulation avec nos élèves et avoir un côté plus visuel, vraiment, de quels sont les événements importants? Est-ce qu'on peut les mettre en ordre chronologique? Est-ce qu'on pourrait même les placer, donc, sur une ligne du temps, puis voir de quelle façon est-ce que ces événements-là ont interagi, donc, sur notre histoire? Est-ce que ça a été positif ou négatif? Donc, de le faire avec une manipulation avec les élèves, ça peut toujours les aider à apprendre. Dans le fond, vous pouvez laisser votre élève partir avec le jeu pour se les approprier, mais vous pouvez également empêcher une par jour, puis travailler avec votre élève ou en sélectionner cinq qui sont importantes à vos yeux et demander à vos élèves de les mettre en ordre. Donc, c'est vraiment pour faire de la manipulation. Ensuite, finalement, je voulais vous partager une belle ressource encore là pour vous approprier le programme et pour vos élèves. Ici, ça a été partagé dans le cadre du Congrès des professeurs d'histoire du Québec. C'est les balados passé-date. Donc, ils sont rendus à deux saisons et ils sont en train de préparer la troisième saison. Ils cherchent des partenaires si jamais ça vous intéresse. Donc, c'est un balado en ligne, complètement en ligne, qui travaille l'histoire du Québec et du Canada. Ils ont des éléments pour secondaire 3 et pour secondaire 4. Donc, c'est très intéressant. C'est des petits balados de 15-20 minutes où ils se contentent de vulgariser un événement historique. Alors, c'est des bonnes ressources qu'on peut partager à nos élèves lorsqu'ils ont de la difficulté à travailler sur un concept ou une période ou une réalité sociale en particulier. Voilà. Donc, je pense avoir fait le tour de mes ressources. Avant de passer à Alexandra, j'ai passé rapidement sur chacune des ressources. Je voulais voir avec vous si vous aviez des questions sur l'une d'entre elles. C'est assez tranquille? Parfait. Donc, voilà, j'avais fait le tour. Je sais que j'ai été rapidement. On a juste une heure pour se parler aujourd'hui. Je ne voulais pas prendre toute notre période. Mais si jamais vous avez des questions sur une des ressources en particulier, n'hésitez pas à lever la main ou prendre la parole ou à m'écrire. Donc, ça va me faire plaisir. Alexandra, est-ce que tu veux nous partager tes ressources? En fait, je voulais juste faire un petit le tour sur certaines formations qu'on a eues de 10 polèmes en univers social dans les derniers mois, en fait. Donc, je pense qu'on était plusieurs. On était à peu près une centaine à avoir participé à la formation en univers social du ministère de l'Éducation, soit Éducation financière et Histoire Québec-Canada. Donc, rapidement, si vous l'avez manqué, je pense qu'éventuellement, le tout va être partagé. Mais en fait, sincèrement, c'était vraiment des formations d'introduction à chacun de ces programmes-là. C'est vraiment une lecture. En fait, on a quasiment fait une lecture du programme. Je pense que si vous allez vous-même sur le site du gouvernement et lire le programme par vous-même, je pense que vous allez réussir à peu près à arriver au même élément. En passant, au revoir Catherine, merci d'avoir participé. Donc, pour le reste, ce qui a été, en fait, je pense que ce que tout le monde s'attendait, c'était d'avoir les DDE et d'avoir des prototypes d'examens. Bon, on a tous été un peu déçus de savoir que ça n'allait pas arriver ni en Histoire Québec-Canada, ni en Éducation financière. On ne sait toujours pas si ça va arriver et quand. Mais bon, on pourra continuer à poser la question à Marie-Hélène quand elle ira nous parler. Peut-être qu'un jour, elle aura la réponse de oui. Voici les documents. Rapidement, pour ceux qui voudraient justement se familiariser avec le nouveau programme d'Histoire Québec-Canada, qui est quand même très différent du programme qui est enseigné présentement, Sarah et Joanne ont fait une formation à la journée LLL, la Val-Laurentie de la Maudière. Et grâce au lien que vous avez dans la rencontre, là où c'est marqué ressources de la formation en bleu, vous pourrez avoir accès aux différentes ressources qu'elles nous ont partagées lors de cette journée. C'était une belle façon d'être amenée, ça a été interactif et on nous présente vraiment les différences et les éléments importants du programme tout en… je sais ça, en fait, on nous présente vraiment tout ça. Ça a été super bien fait, c'était très intéressant. Donc, je vous encourage vivement à aller voir la formation. Donc, je vous la conseille fortement. Donc, Sarah et Joanne ont été assez gentilles pour nous partager leur information à l'ensemble de la communauté universitaire sociale et non juste LLL comme c'était au départ. Donc, on les remercie grandement. Et ça amène mon deuxième point, puisque lors de la formation avec le ministère en éducation financière, nous avons appris par la bande que l'examen de l'éducation financière se ferait à l'aide d'un dossier documentaire. Et je crois que tous ceux qui enseignent l'éducation financière présentement vont faire un petit peu le saut, puisque nos prototypes d'examens, pas les prototypes d'examens, mais les examens qu'on a disponibles, par exemple, sur Mahara ou sur d'autres ressources disponibles, ne sont pas réellement faits sous cette forme. En fait, la plupart des examens sont vraiment plus faits à l'aide aussi d'une, soit d'une feuille de notes que l'élève amène en classe. On est plus, et aussi il y a beaucoup, beaucoup de calculs. Ce qui ne semblait pas non plus, dans cette formation, on semblait bien nous dire que les calculs n'allaient pas être réellement la chose qui allait être mis de l'avant. Donc ça, ça va être des points qu'il va falloir qu'on revisite probablement dans nos examens qu'on a faits parce que présentement, ce qu'on a comme matériel ne semble pas répondre aux attentes, dans le fond, de la DDE qui peut-être apparaîtra un jour. Donc, je crois que ça va être intéressant peut-être dans les prochaines, dans la prochaine année et peut-être même l'autre d'après, de pouvoir regarder entre nous et de s'entraider. Donc, s'il y a des écoles ou des commissions scolaires qui ont déjà des examens ou des pré-tests qu'ils ont faits avec le dossier documentaire et qui sont très gentils, qui voudraient bien le partager, le dossier collaboratif, il sert aussi à ça si on veut faire du partage de documents. On l'apprécierait grandement, je pense que tout le monde n'a pas le temps de tout faire ça en une année. En tout cas, je ne sais pas pour vous, mais moi, il me semble que je suis un peu débordée. Et aussi, dans les chantiers, moi et Émilie pour l'instant, nous travaillons, en fait, on veut travailler sur monter plutôt des SAE qui vont nous permettre en fait de travailler justement les différents dossiers documentaires, mais en éducation financière spécifiquement. Donc, s'il y en a qui sont intéressés à venir travailler avec nous, à développer ça, puisque de toute façon, éventuellement, la DDI sortira et nous devrons le faire. On n'aura pas tellement le choix. Bien, je vous invite fortement au chantier dont les dates, comme on disait, vous pouvez les retrouver en cliquant sur le lien suivi nos chantiers US. Vous allez avoir accès aux documents et vous pourrez voir nos prochaines dates. Si je me souviens bien, c'est vers la fin décembre, la prochaine. Donc, je ne sais pas s'il y en a qui ont des commentaires ou des questionnements par rapport à... Ça, c'est le lien qu'on vous demande. Donc, en cliquant sur le lien, vous allez avoir accès à nos rencontres. Donc, la prochaine, c'est bien le 21 décembre. C'est de 9h à midi le matin. Si vous pouvez être là juste 1h, 2h, bien, venez 1h, 2h, c'est pas plus grave. Votre collaboration est très appréciée. Prochain point serait un tour de table. Donc, ça serait super intéressant. En fait, on n'est pas de temps en plus. On est juste 14 au total. Donc, est-ce qu'il y en a certains d'entre vous qui avaient, donc, déjà quelque chose à partager? Je sais que j'ai vu quelqu'un poser la question. Est-ce qu'on a des situations d'apprentissage d'évaluation? En fait, est-ce que la personne qui a posé la question peut se manifester? C'est moi. Oui, bonjour, Joël. Donc, est-ce que tu peux formuler ta question? Oui, oui. Bien, c'est parce que, je sais ça, on est tous dans le nouveau. Puis, chez nous, on a travaillé plus sur l'éducation financière dans les dernières années. Puis, le monde contemporain a été mis bien en place depuis deux ans, mais on manque vraiment de matériel. Puis, mes profs, bien, ils ont de la misère. Ils ne trouvent pas de façon de mesurer en fin de parcours. Est-ce que l'élève, ça va aller à l'examen? On est habitué chez nous de travailler plein de pré-tests. Puis là, il y en a quelques-uns en monde contemporain, mais pas beaucoup. Comme tantôt, je ne me souviens plus qu'ils disaient, effectivement, qu'en éducation financière, on va avoir des trucs à revoir. Mais bon, pour le moment, moi, je me dis tant que je n'ai pas de DD et puis d'autres examens, on continue avec ce qu'on a. Mais en monde contemporain, c'est vraiment un problème. Aussi, qu'éducation financière est vraiment facilement réussie comparée à monde contemporain. Les élèves, ils bûchent vraiment plus en monde. Puis, on aurait voulu avoir du matériel à la fin. Puis là, ce qu'on a pour le moment, on a quelques trucs. Évidemment, je ne l'ai pas de voir. Je vais finir par me rendre. Mais tu sais, c'est ça. C'est minimal. On a comme une activité de fin de parcours. Puis après ça, c'est « advienne que pourra ». Donc, c'est ça. Il y en a quelque part qui ont des choses. Nous autres, on peut partager plein d'autres affaires aussi. Merci, Joël. Tu sais, dans le fond, moi, personnellement, je n'ai pas beaucoup de ressources. Je pense que même dans notre centre de service, on n'en a vraiment pas beaucoup. Je ne sais même pas. Je pense qu'on en a peut-être un ou deux. Mais est-ce qu'il y a des gens ici qui sont avec nous aujourd'hui et qu'il y aurait des choses à partager ou même... On en a reçu de Saint-Hyacinthe. Saint-Hyacinthe nous a partagé quelque chose. Après ça, Portage d'Outaouais aussi, on avait quelque chose pour le premier cours de monde. C'est juste ça. Tu sais, on est habitué d'avoir des listes en français. On a des dizaines de pré-test. C'est des profs de français. Je sens que ça crée de l'insécurité pour tout le monde. Dire, attends, si ça ne marche pas, je fais quoi. Surtout qu'on ne connaît pas beaucoup. Puis c'est la même chose pour le 51-02. C'est Saint-Hyacinthe puis Portage d'Outaouais. Ça fait que si c'est ce que vous avez, c'est bon. On les a déjà. Si vous ne les avez pas, je vous les partagerai. Moi, je travaille en monde contemporain depuis maintenant. C'est ma troisième année. C'est sûr que moi, je donne un cours magistral dans ma commission scolaire. Je n'enseigne pas en individualisé. Donc, j'ai surtout un cahier. C'est le vieux cahier du secteur jeune que je roule parce qu'il faut utiliser les copies achetées. Évidemment, on comprend tous ce problème-là. J'ai trouvé un pré-test pour chacun des... Voyons, j'ai trouvé un pré-test pour 51-01 puis 51-02 vraiment avec un dossier documentaire des questions. Mais pour être bien en même temps, je n'ai aucune idée d'où ils viennent. Je peux toujours les partager. Ça ne me dérange pas, mais ce n'est pas moi qui les offre. Je vais peut-être juste me renseigner d'où ça sort. Je n'ai pas beaucoup à partager tout ça. Sinon, je suis en train de me construire personnellement des petits questionnaires, mais qui se font au fur et à mesure avec des dossiers documentaires sur les différents éléments de la progression des apprentissages. Donc, mettons, j'en ai fait un avec, mettons, les problèmes environnementaux. Ça fait que c'est vraiment des questions liées aux opérations intellectuelles qui travaillent avec le dossier documentaire. Là, pour l'instant, j'en ai un de complété. Ça ne me dérange pas de les partager. Ça va me faire plaisir. Mais ce n'est pas vraiment de fin de parcours. C'est plus au fur et à mesure pour justement… C'est ça pour voir ce qu'ils ont compris. Puis de commencer à travailler aussi les documents avec eux parce qu'on le sait. En tout cas, pour moi, souvent, ils n'ont pas fait d'histoire et ils font monde contemporain au lieu de faire l'histoire. Donc, les dossiers documentaires, ils n'ont jamais travaillé ça. Surtout que la plupart, leur secondaire 1-2, on dirait que c'était Milan qui l'ont fait. Ça fait qu'ils n'ont évidemment pas l'habitude de ça. Ça fait que c'est pour ça que je suis en train de monter ça. Ça fait que c'est sûr que moi, au fur et à mesure que je vais en faire, ça va me faire plaisir de les partager. Dans le fond, c'est dans les… On a un document. Je ne me souviens plus où. Je vais demander à Jean-Félique. Je sais qu'on avait un document spécifique dans lequel on déposait… Ah, attends. Bibliothèque. Il y a la banque. Il appelle ça la bibliothèque de la France. Excusez-moi. Dans la bibliothèque. Oui, exactement. Dans la bibliothèque, je pourrais aller les déposer. Donc, dans l'ordre du jour qu'on vous a présenté, en dessous de présence, c'est marqué Bibliothèque, l'univers social. Et dans le fond, les gens sont allés déposer certains éléments qui peuvent aider. Et j'irai déposer ça à cet endroit-là pour que vous puissiez avoir accès au moins à celui que j'ai fait. Puis, au fur et à mesure, j'en aurais fait. Vous les partagerez. C'est ça. Je ne sais pas s'il y en a d'autres qui travaillent en monde contemporain et qui sont… qui voudraient partager du matériel avec d'autres. Donc, ils ont aussi un besoin. Moi, je peux les acheminer aussi, ceux qu'on a, si jamais il y en a qui ne les ont pas. Mais la bibliothèque, ce n'est pas vraiment pas commune pour moi. Je ne sais pas si c'est moi qui ne comprends pas. Mais nous, on est sur office chez nous. Fait que c'est sûr qu'un Google Doc, moi, je ne peux pas aller mettre un lien. Ça mènera à nulle part dans mes affaires. vous n'aurez pas accès. Fait que je peux les envoyer, je ne sais pas où. On va aller voir sur Marra peut-être. Oui. Ou sinon, si jamais tu peux essayer… si tu veux me les faire parvenir, je pourrais voir avec Jean-Félix comment on peut s'assurer de partager le tout. Oui, si je vous les envoie en format Word. Moi, ça fonctionne. Je l'utilise aussi. On utilise aussi Microsoft 365 ici. Fait que ça fonctionne. Donc, c'est la même chose pour tout le monde. Si vous avez des ressources comme ça à partager, n'hésitez pas à nous les envoyer. On va pouvoir les mettre ensemble. Sinon, je pense, Alexandra, est-ce que la bibliothèque est accessible en lien pour tout le monde? Est-ce que tout le monde peut le motiver? Oui, c'est un lien, c'est un gros doc dans lequel vous avez accès. Super. Donc, vous pourrez vous-même aller ajouter vos choses si c'est partageable, bien sûr. On serait rendu à Christine, si je suis là. Non, oui. Moi, pour faire du coup sur ce que vous venez de dire, je suis conseillère pédagogique. Je m'occupe de toutes les matières à mon centre. Donc, je sais que ça va bien du côté du monde contemporain pour l'enseignante qui le fait, mais c'est ça, elle le fait en magistral. Donc, il a quand même un bon suivi avec ses élèves. Je pourrais lui demander, voir s'il a des prétextes à partager. Merci, Christine. Puis à propos de ça, avant qu'Émilie nous pose une autre question, je voulais juste, dans le fond, moi, ceux qui connaissent mon répertoire, en fait, c'est surtout pour Histoire du Québec et du Canada, mais la section 1980 à nos jours touche beaucoup d'enjeux et de questions qui se retrouvent aussi dans le monde contemporain. Donc, tout ce qui est, par exemple, le protocole de Montréal, les grands enjeux climatiques et compagnie, ça se peut que vous retrouviez aussi des documents. Donc, si vous voulez, je peux prendre, et nous autres, on nous reste encore un peu plus que 15 minutes. Je vais partager mon écran pour vous montrer rapidement. Donc, ici, c'est le répertoire documentaire que je suis en train de mettre en place, surtout pour, donc, Histoire du Québec et du Canada. Surtout, nous, on se retrouve dans le deuxième cycle, où vous avez des informations pour le HIG et pour le HIS. Mais si on va dans le HIS, c'est le dernier, donc, sur la R4 et qu'on va dans 1980 à présent, vous avez, donc, des documents qui vous permettent de travailler ce cycle-là en histoire. Pardon, mais comme je vous dis, vous pouvez avoir des éléments comme le protocole de Montréal, la crise du pétrole, la mondialisation, la délocalisation. Ça, c'est tous des enjeux qui peuvent aussi être parlés dans le monde contemporain. Donc, si vous voulez aller voir, en fait, pour l'instant, ils ne sont pas tous prêts, mais en cliquant sur le lien, vous aurez accès, donc, à des éléments d'aspects. Pour l'instant, comme je vous dis, celui-là, il n'est pas rempli. Mais en fouillant, vous allez avoir des informations et éventuellement, ça s'en vient, vous allez aussi avoir des situations d'apprentissage d'évaluation pour travailler les opérations intellectuelles et des situations d'enseignement d'apprentissage pour travailler la méthode historique et le dossier documentaire. Donc, ces informations-là vont finir graduellement par apparaître. Ça peut donc vous permettre d'initier vos élèves à l'analyse documentaire pour leur examen de monde contemporain et de réfléchir à des questions de type opérations intellectuelles avec ces documents-là. Donc, je pense que ça pourrait quand même vous aider un peu si vous n'avez vraiment pas de matériel. Donc, vous pourriez aller jeter un coup d'œil. Et si jamais vous avez un document particulier qui vous intéresse pour monde contemporain, histoire, donc sur l'AR3 ou sur l'AR4, n'hésitez pas à nous faire signe. Dans les chantiers, nous, on se rencontre et on travaille ensemble surtout sur le HIG, donc pour faire des documents sondaires 3. Mais vous êtes invité à venir si jamais vous voulez participer avec moi et travailler sur d'autres sigles, n'hésitez pas. Voilà. C'est ce que je voulais vous partager. Donc, Émilie. Bonjour. Bonjour. Je voulais partager que j'ai participé à un atelier pour la GPMV, la Journée pédagogique montérégienne virtuelle, avec deux enseignantes qui travaillent dans le pénitencier de Cowensville, qui ont créé des documents pour le cours de géographie régionale. La première, alors, sur la population et l'économie. Voilà le lien pour avoir un peu plus d'informations sur leur atelier. Elles ont dit qu'elles vont déposer leur matériel sur Moodle, probablement ce mois-ci, en décembre. Alors, pour elles, leurs étudiants sont dans le pénitentcier. Ils n'ont pas beaucoup d'accès à la technologie. Alors, ils ont créé un workbook en Microsoft Word. Et puis, ils ont aussi téléchargé des vidéos qui vont avec et des articles. Mais je pense que la façon dont elles ont créé le matériel était vraiment cool. Pour l'évaluation finale, il fallait que les élèves prenaient comme une position sur un enjeu dans leur milieu. Au lieu de faire une épreuve écrite, c'était une épreuve orale qui était vraiment intéressante. Alors, on ne sait pas ce qui va venir avec les DDE quand les ministères nous donnent les DDE. Peut-être que ça va falloir une épreuve écrite au lieu chorale. Mais je pense que c'était vraiment cool ce qu'elles ont fait. Super. Merci, Emilia. On va garder le lien. Puis, on va être attentifs. S'il y a du matériel qui apparaît, on va pouvoir le partager aussi avec nos chantiers de géographie. J'imagine que ça pourra correspondre. Super. Est-ce qu'il y avait d'autres questions? Ça a dit que ça allait être enregistré. Il n'y a pas là maintenant. Mais je sais que Karine va le mettre. Super. Merci. Moi, je peux y aller. Je peux faire un peu de pouce sur ce qu'Émilie a mentionné concernant l'atelier des filles de Coenville à la JPMV. Donc, le matériel qu'elles ont produit, elles l'ont fait dans un cahier maison. Mais là, pour des raisons de droit d'auteur, pour pouvoir le diffuser, il faut défaire le cahier. Puis, il faut en faire une trousse pédagogique qu'on va déposer en pièces détachées dans un model. Donc, ça va être fait effectivement au cours du mois de décembre, voire même janvier. Puis, l'atelier qu'elles ont présenté, il a effectivement été enregistré. Puis, l'enregistrement va être disponible dans les prochaines semaines. Donc, on a un peu de montage à faire pour les 45 ateliers qu'on a présentés. Donc, on a un peu de montage à faire pour pouvoir rendre ça disponible bientôt. Sinon, c'est une information que je vous donne simplement. Ça ne sera pas disponible cette année. Mais nous, à Montérégie-Estrie, on a déposé une demande à la mesure 15081, dans le cadre du plan d'action numérique, pour adapter le cours d'histoire du Québec et du Canada de la FAD qui a été développée au secteur des jeunes. Ils ont développé un cours Moodle qui est très bien structuré et tout. Donc, nous, on prend ce cours-là et on va l'adapter au code de cours de la FGA. Donc, on va le scinder en deux pour les deux cours. Puis, on va réaménager les contenus en fonction du programme et en fonction de la réalité de la FGA. Donc, c'est un gros projet. On travaille là-dessus. Donc, ça va être rendu disponible possiblement à la fin de l'année. Donc, ce sera possible d'utiliser ce cours Moodle qui sera dans Moodle FGA. Donc, il sera disponible pour tout le monde. Alors, Laurent, est-ce que vous faisiez partie de nos chantiers? Parce que c'était une de nos idées du chantier. C'est vrai? Bien oui, bien finalement, ça va être déjà fait, tant mieux. En fait, on s'était dit justement, est-ce que ça serait possible que ce qui est fait au secteur jeune puisse être adapté au secteur des adultes? Donc, si vous travaillez déjà là-dessus, super. Je vous invite à nous faire signe dès que ça va être disponible à nous partager. Sinon, avec Jean-Félix, ça pourrait être facile. C'est un projet qui va s'échelonner sur toute l'année. Donc, avant qu'il voit le jour, ça va aller… Probablement qu'on va le diffuser l'automne prochain, à la rentrée scolaire l'année prochaine. Excellent. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui voulait nous partager quelque chose? Il nous reste un petit dix minutes avant la fin de la rencontre. Sinon, si vous vouliez qu'on revienne sur une ressource d'aujourd'hui, donc faites-nous signe. On peut reclarifier certaines choses. On peut aller visiter certaines choses aussi avec vous. Alexandra, est-ce que tu voulais dire quelque chose? Bien, en fait, je peux juste mentionner tout ce qu'on se dit à l'intérieur des rencontres. Évidemment, vous savez, on peut aller réécouter les rencontres. Mais sinon, si jamais vous cherchez une ressource ou quelque chose qu'on s'est dit rapidement, savoir avoir besoin de réécouter la rencontre au complet, je fais toujours un procès verbal. Bien, procès verbal. On s'entend. J'essaie d'écrire en général tout ce qu'on se dit le plus concis possible. Donc, dans le document collaboratif, je ne sais pas si Sarah peut le partager. Dans le document collaboratif, en fait, je prends toujours beaucoup de notes pour justement essayer d'éviter qu'on aille tout le temps. Pour ceux qui n'ont pas eu la rencontre, tant mieux de pouvoir aller la voir. Mais si vous ne pouvez pas, donc si tu descends, tu devrais arriver vers mon tableau. Encore. Et voilà. Donc, ici, vous voyez le tableau. Donc, j'essaie de prendre tout en note. Les liens, souvent, je les remets. Comme là, le sondage, le lien, je l'ai remis ici. Si jamais vous n'avez plus accès à la conversation, quand le Zoom est fermé, on n'a plus accès à la conversation, le lien est là. La même chose pour Google Match, vous allez mettre le lien. Les liens sont tous remis ici. Puis là, je n'ai pas fait ma partie. Mais même tout ce qu'on s'est dit par rapport au partage de documents, la journée LLL, j'ai mis le lien. Pas LLL, Montérégène, excusez-moi. J'ai mis le lien aussi pour l'information. Donc, j'essaie toujours de tout mettre là. Donc, quand vous cherchez, en fait, un peu quelque chose qu'on s'est dit durant ce besoin des ressources, vous allez voir les notes. Ça va vous permettre d'avoir, j'essaie toujours d'être le plus clair et le plus précise possible dans tout ce qu'on a là. Puis, comme par exemple, la partie à Sarah, je vous ai mis un petit résumé vite, vite de chacun des points qu'elle a mis. Donc, j'essaie toujours de vous mettre le plus d'informations possibles là pour que vous puissiez y avoir accès sans avoir nécessairement à réécouter la rencontre au complet. Donc, je voulais juste vous le dire que c'était bien là. Merci beaucoup. Et si, donc, on revient à notre ordre du jour. On était rendu à l'onglet de Jean-Félix, un peu de techno. Je ne sais pas s'il avait préparé quelque chose. Non, d'après moi, aujourd'hui, ça va être mort. Parfait. En fait, donc, il nous restait, en fait, varia vos besoins, vos préoccupations. Puis, à prévoir pour notre prochaine rencontre, est-ce que vous aviez des idées, des choses importantes que vous auriez aimées qu'on discute ensemble ou qu'on pourrait discuter ensemble la prochaine fois? Donc, à vous la parole. Est-ce qu'il y avait des besoins en particulier? Est-ce qu'il y avait quelque chose que vous êtes déçus qu'on n'avait pas discuté ensemble aujourd'hui ou que vous auriez aimé avoir? Bien sûr, les évaluations, les DDE, mais ça, c'est à chaque fois. Donc, je ne sais pas s'il y avait des points ou des éléments de matière. On a beaucoup parlé plus, un petit peu plus. Bon, là, on a fait le monde contentant, un peu éducation financière, on parle d'histoire. Oui, Joanne, parce que je n'avais pas vu que ta belle amène. Oui, est-ce que la bibliothèque peut être partagée justement à nos enseignants en univers social, ceux qui cherchent des... J'ose pas que oui, là. Des pétesses et tout. Bien sûr, la bibliothèque, je ne sais pas s'il y a vraiment des pétesses là-dedans. Ce qui va être mis là, moi, je considère que ce qu'on met là, c'était pour partager à la communauté d'univers social. Donc, je présume que ce qui a été mis là, c'est vraiment dans le principe de se partager entre nous. Moi, ce que je vais mettre là, c'est vraiment que vous pouvez l'utiliser tant que vous voulez. Ça ne me dérange vraiment pas. Vous pouvez les modifier à fond. Mais j'ose croire que ce qui a été mis là, en règle générale, c'était dans l'objectif justement de s'entraider entre nous. Donc, vu que c'est un document collaboratif, donc si j'envoie le lien aux enseignants, bien, à ce moment-là, ils peuvent vérifier à plusieurs reprises s'il s'est ajouté des choses, par exemple. Parce que nous aussi, chez nous, monde contemporain, j'ai eu des commentaires disant qu'ils étaient très, 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 très pauvres en prétexte. Ça fait que c'est un peu la même chose qui a été mentionnée tantôt. Donc, je vais peut-être suggérer à mes enseignants d'aller voir régulièrement si c'est ajouté des petites choses, des petits trucs pour les aider. Donc, c'est bon, je vais partager la bibliothèque. Merci. Ça fait plaisir. Donc, le but, c'est justement de nous partager des trucs. Puis c'est un des projets du chantier également. Donc, un peu tout le monde participe à mettre en commun nos ressources. Ça, également, c'est un autre outil que vous allez voir dans l'ordre du jour. Donc, dans l'ordre du jour de la rencontre d'aujourd'hui. Oui, c'est ça. Donc, vous avez... Ah, attends, excuse-moi. Je ne le trouve pas. En dessous de prison. Oui, bien, ça, c'est la bibliothèque des ressources partagées. Mais on a aussi, donc, sinon, je le rajouterai. On a aussi un document où on partage directement des ressources pour travailler. Donc, les différents cours d'histoire. Ça fait que, dans le fond, si vous avez des choses à partager, vous pourrez les ajouter. Je les mettrai. Donc, je vais les mettre ici, là, ressources partagées. Donc, c'est un peu... C'est un répertoire des ressources partagées, je pense. Je pense que oui. Donc, je vais le rajouter. Puis, vous pourrez le trouver, là. Alors, super. Donc, il nous reste encore un petit cinq minutes. Je ne sais pas si quelqu'un voulait partager quelque chose ou discuter de sa vingt-semini. Oui, oui. Donc, c'est en constant. C'est en constant renouvellement. On travaille chacun pour des projets à côté de l'autre. Ça fait que c'est sûr qu'on va toujours avoir un petit quelque chose à se partager. Puis, soyez attentifs. On va sûrement avoir des choses à vous partager aussi dans les prochaines semaines. Donc, n'hésitez pas. Alors, je pense que sinon, on va... Oui, bye, Émilie. Bien, en fait, je pense qu'on pourrait clore la rencontre. En fait, je pense que si vous avez rien d'autre à partager. Une dernière question, je vous sacrifice toute la gang. En fait, j'ai dit que personnellement, j'enseignais magistral. Je voudrais savoir peut-être dans la gang qu'on est présentement, on n'est pas beaucoup. Est-ce qu'il y en a d'autres qui le font? Parce que si oui, j'aimerais peut-être que j'en parlerais un peu plus. Mais c'est parce que d'habitude, aux adultes, ce n'est pas tellement magistral. Donc, je ne voulais pas trop en parler. Mais s'il y en a d'autres... Oui, j'aimerais bien ça, enseignante magistrale. Mais chez moi, non, c'est en individualisation. Oui, l'enseignante qui est à mon centre, elle fait des parties magistrales. Elle enseigne monde contemporain puis l'ancien cycle de l'histoire. Puis elle alterne entre les différents niveaux. Mais elle va donner des parties magistrales. Puis c'est la même chose pour l'éducation financière. Est-ce qu'il y en avait d'autres qui en faisaient du magistral dans ce qu'on est ici présentement? Si vous ne voulez pas le dire oral, il y a toujours le clavardage. Oui, Annie. Oui, moi, j'ai une enseignante qui enseigne en prison et qui fait un cours magistral, mais elle fait éducation financière mélange avec mon contemporain. Fait qu'en fait, on fait un signe de cours spécial, mais elle fait une partie des deux. Nice! Pour un cours optionnel. Elle fait, elle a même monté un mot d'eau. Parce que comme c'est en prison, il n'y a pas de lien. Fait qu'elle fait un mot d'eau avec une boîte qui projette au tableau. Fait que c'est parfait. Bon, bien, super. Fait que je vais me l'écrire pour notre prochaine rencontre pour que ceux qui seront intéressés puissent en discuter un peu. Parce que je pense que on est peut-être moins habitués aux adultes justement de le faire. Puis des fois, on est peut-être tournés trop vers la façon vraiment juste en avant, puis etc. Puis on pourra peut-être en discuter un peu puis des techniques, des choses qu'on pourrait faire. Fait que je me garde ça pour la prochaine fois. Super. Merci beaucoup. Donc, je vous remercie d'avoir participé à notre premier après-cours de cette année. Alors, comme on a dit, on prévoit quatre rencontres, donc en fait, incluant aujourd'hui. Mais on va également prévoir au moins quatre rencontres de chantier pour travailler, donc plus particulièrement sur nos projets en particulier. puis faire du développement ensemble. Donc, pas juste de discuter, mais vraiment de développer du matériel. Alors, donc, notre prochaine rencontre de chantier, si ça vous intéresse, c'est le 21 décembre, en avant-midi. Et notre prochain après-cours, c'est le 26 janvier. Mais Alexandra, est-ce que tu peux me confirmer si c'est en avant-midi ou en après-midi, le 26? 13 à 14 heures, comme aujourd'hui. Ah oui, c'est ça, c'est vrai. Les après-cours vont toujours être de 13 à 14 heures. Donc, le 26 janvier, on va pouvoir se revoir pour remettre à jour donc l'avancement de chacun de nos projets, qu'on a fait chacun de nos côtés. Alors, je vous remercie de votre participation aujourd'hui. Je te remercie, Alexandra, d'avoir co-animé avec moi aujourd'hui. Et j'ai bien hâte de vous revoir, en fait. J'espère vous voir le 21 décembre. Merci.